... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jacquie Moiffo. Aujourd'hui, nous recevons une humoriste qui monte depuis quelques années. Elle est vraiment montée car elle a fait 6000 kilomètres de montage. Ou est-ce que je veux dire quoi? Partie de son Cameroun-Atari il y a quelques années, elle sévit en ce moment sur la place parisienne, partout dans les coins et recoins de Paris. On rit, on pleure devant son humour. Elle, c'est une fille qui ne va jamais mourir. C'est la raison pour laquelle on l'appelle, c'est la vie. Bonjour, c'est la vie. Bonjour, attends. Bonjour. Bonjour. Oui. 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 Comment ça va? À pied. À pied. Et le bœuf bourguignon? Oui. Ça passe? Oui. Elle me fait ça dur parce que dans le bœuf bourguignon, on mange en parlant. Oui. Oui. Évite-moi. Laisse-moi manger. Avant de faire l'émission, tu as dit, on fait pendant qu'on m'entend, je vais manger. Elle se comporte déjà. Le comportement bavardant. Hier, à Douala, je l'ai voyée manger au poisson brisé en bavardant. Maintenant, elle se comporte. Le comportement, ça ne me donne pas avec moi. Ah bon? Non. Le comportement, ça ne me donne pas avec moi. Même quand j'essaye, ça ne me donne pas. C'est pour ça qu'on est en train de manger en parlant? Oui, Bêta, lui. Non, c'est pour ça. Bêta, tu poses. Moi, elle mange avec la viande dans la bouche. Bêta, tu m'entends? Je ne sais pas où tu as vu Bêta, monsieur. Bêta. Ah, Bêta. D'accord. Hum. A ta santé, Norma. Santé, mais pas des pires. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas drinker à quelqu'un qui boit de l'ozum? Bon, on boit du vin. Moi, c'est du 10. Tu ne sais pas si c'est du T-Punch? Je ne suis pas arrivé jusqu'à avant, je suis à 10. Hum, c'est ça. Bon, c'est la vie New Way. Attends, il fait comme les blancs font pour goûter le vin. Tu n'aimes pas la queue, alors? Non, tu n'as pas bien fait. Il fallait... Ah! C'est vrai, c'est pas le vrai. Ben, regarde. C'est le go-ca! C'est le go-ca! Ah, mais il est tout fait. Tu n'as plus du go-ca à la J. Non, quand c'est à la J. Il y a le whisky dedans, il n'y a pas le whisky dans ma part. Regarde pas mon nom. Ne le fais pas à la pub, s'il te plaît. Bon, tu voulais faire comme les blancs, voir comment ça se passe. On tourne comme ça, on met. Non, non, non. On sent d'abord. Ah, on sent. C'est du bon creux. C'est du bon creux. Ah, d'accord. Ok. Hum, 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 hum. N'enlève pas tout le reste, s'il te plaît. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Bien voyé alors. Bien voyé alors. Tu es la troisième humoriste qui vient dans le bevouguillon de Jacqueline Wafon. C'est vrai. Et enfin, on t'a attendu comme les chrétiens attendent Jésus, tu es là. Non, parce que quand tu m'as perdu, tu veux couper, tu vois. Hum, hum. Là, maintenant, j'ai dit, on monte, on descend, même si on emprunte une dizaine dans mille. Un cadavre doit mourir. Je suis là. Bon. Alors, raconte-nous. Même si j'ai cette biographie, les téléspectateurs ne la connaissent pas. Hein? Donc, je suis obligé. Donc, un téléspectateur, raconte-nous ta vie. Comment est-ce que tu arrives à l'humour? Où est-ce que tu es née? Comment tu arrives à l'humour? Ben, je suis... Je suis née à Foukou. Foukou est-ce que tu as demandé où est-ce que je suis née? Foukou est-ce que c'est? Dans la Maine-Noire. Dans la Maine-Noire. Oui, mais je suis arrivé à Douala, j'avais, je crois, peut-être 6 ans. Donc, tu es une immigrée? Oui, il est une immigrée, il n'a même pas encore les papiers. D'accord. Donc, euh... Je suis arrivé à Douala à l'âge de 5 ou 6 ans, si j'ai bonne mémoire, oui. Et parce que j'ai ma grande-sœur qui m'a... Qui avait demandé à mon papa de... D'accord. De m'envoyer, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, c'est elle qui m'a aidée. Ah, comment elle s'appelle, la grande-sœur? Euh... Marie-Thérèse. Vous, nous, Marie-Thérèse, nous, on est au Gabon. Hé! Maman, Marie-Thérèse, tu es au Gabon là-bas, j'espère que c'est bon, hein? Oui, oui. C'est tellement bon là-bas qu'il est resté, quoi. Elle est venue après, puisque j'ai grandi à Douala, elle est à Douala à Deido. Donc, euh... elle m'a élevé tout de... enfin, j'ai commencé les études de la cile jusqu'à... Oui, tu n'es pas, il n'y a rien que la cile. Tu veux? Non, il y a fait la maternelle, mais comme j'avais déjà dépassé la maternelle, tout est mis à la cile. catholique, chrétienne, puissance dix mille. Donc, les gens te réveillent à six heures du matin avec l'eau pour aller à la messe, là. Et d'accord. Oui, oui, tu as dormi, tu entends ce moment, l'eau sur toi, tchac! Donc, on dit, tu dors, la messe a commencé, tu dors encore, lève-toi, tu vas à l'église. Donc, c'était... mais c'est une... enfin, à l'époque, tu peux te dire, la messe dit, à cause de l'église, elle me fait ça. Mais c'est plus tard que tu vois que c'est des valeurs, c'est des choses qui t'ont beaucoup apporté, même pour mon métier. Ça t'a appris à te réveiller le matin. Elle a me réveillé le matin et grandit avec des valeurs que j'incule aussi à mes enfants, voilà. D'accord. Ah, d'accord. Donc, le temps des cathédrales était déjà arrivé depuis chez vous, quoi? Le temps des cathédrales, oui, c'est arrivé jusqu'à maintenant, je sais comment on va faire pour que ça passe, mais c'est pas parti. C'est pas parti. Et tout le monde fait tout pour entretenir cela. Alors, tu as grandi à Douala, tu y as vécu, comment est-ce que tu arrives dans l'humour? Mais, tu sais, je vais dire que c'est un peu comme avec du petit pays du genou, c'est sanguiné. Hein? J'ai la musique chez la famille du Thibault, c'est sanguiné. Donc, je vais dire, chez nous, il y a trop de comédiens. Salut Tintin, tu n'as pas de papillon. Hein? Je ne vais pas de papillon. Papillon, c'est mon ami, mais d'une autre façon. Il est très fort dans ce genre de papillon. Il y a une famille où il y a trop de comédiens. Mes grands frères, même les femmes qui épousent mes frères, elles finissent par jouer. Ça, c'est moi compliqué. C'est une famille Fortin d'alors. Oui, non, mais si tu restes même cinq minutes avec quelqu'un de ma famille, tu vas être plié en deux. D'accord. Et tu as eu dans la famille, tout le monde? Oui, dans ma famille, c'est comme ça. Et on grandit, on voit les autres jouer et tout. Bon, je n'ai pas à grandir avec mes frères, mais c'était un truc qui était en moi, tu vois. Ce fut sexuellement transmissible. Et puis, la semence du papa. Je sais bien ce que je disais. Alors. À l'âge de 15 ans, 16 ans comme ça, quand j'étais au collège, je faisais des trucs. Quand il y avait les chemistes dans les collèges, c'est moi qui écrivais des petits sketchs que je jouais avec les camarades d'école. Il y avait des fêtes culturelles aussi, les semaines culturelles du village et tout. J'écrivais des trucs, on jouait, on créait un groupe pour jouer. Alors un jour, Chop Chop avait besoin d'une fille pour une pièce. Chop Chop. L'humouriste Chop Chop est devenu présentateur aussi pour la suite. Voilà. Bon, salut à toi, Prézi. Moi, toi, tu salues là. Moi, je salue là-bas. Il ne faut pas me tricher. D'accord. Ok. Salut, Prézi. Quand j'avais besoin d'une fille pour jouer dans une de ces pièces, il y a mon grand frère qui jouait déjà avec lui. Pour l'album Falama, Taxi, Jambo Jambo et tout ça. C'était son deuxième album, si j'ai bonne mémoire. Et mon frère a dit, mais prends, prends, c'est la vie. Bon, je n'avais pas ce nom. Petit nom, prends Mado. Il dit, qui ? Oh, y'a Mado. 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 J'étais dans mon coin de tout en train d'enquête. J'enregistrais tout. Mais personne pouvait savoir que je voyais et que ça restait. Mais je ne parlais pas. Il a dit à mon grand frère, non, 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 elle, non, elle peut pas. Il a dit, qui ? C'est elle qui tient les trucs de l'école et tout. C'est elle là, même la saison culturelle du village. C'est elle qui dit, mais qui elle là ? Il a dit non. Il a cherché, il a auditionné plusieurs filles. Il m'attendait à la maison quand je suis rentré de l'école. Je crois que j'étais au collège. Collège Polyvalent à Bali. C'est pas le nom de bon appui. C'est pas ça qu'il va les ramener 200 élèves. T'inquiète pas. Ils ont les faits toutes les années. Quand je suis rentré, il m'a dit, tu viens répéter avec nous. J'ai dit, il n'avait même pas encore aimé sa phrase. J'ai dit, non, 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 non. J'ai même pensé encore que j'ai balancé mon cas. Je suis allé en courant. C'est moi qui disais, marche vite, marche vite. Ça, c'est lui qui est fait. Ouais. Donc, quand on est arrivé, il a expliqué la situation. Il a dit, en fait, c'est une famille de trois enfants. Il y a la fille, il y a les deux garçons. Il y a un qui est voyou, l'autre qui va à l'école. Et puis, le voyou, comme ça, il l'a expliqué. Et c'était avec le temps d'enample et à son âme qui avait le rôle du papa. Quand il a dit ça, j'ai dit, d'accord, j'ai pris le rôle. C'est comme si j'avais le PD. Non, c'était l'impro en fait. Il t'explique un truc. C'est l'impro, tant, tant, tant. Il est quand il a dit, d'accord. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Tous les gens, il y a Michigan l'africain. Quand il s'est séparé de Kaiser. J'espère qu'il va bien Michigan. Ce n'est pas grâce à tes émissions que tu vas saluer tes amis. Quand tu veux les saluer, tu les appelles au téléphone. Quand tu veux bien parler, pour saluer une personne. C'était la parenthèse. Donc, il y a Michigan l'africain. C'est vraiment, c'est la vie. Quand il a fini. Quand il s'est séparé de Kaiser. Il voulait faire son album. Son premier album solo. Je crois que c'est Thio qui a produit l'album. Et c'est moi qui ai joué le rôle de la fille. J'ai intervenu là-dedans. Quand le premier album de Tonton casserole, à l'époque. Comme je n'avais pas le nom, c'est la vie. J'ai joué plusieurs noms. Chacun venait, il avait le nom qui a écrit pour son truc. J'ai interprété. Je jouais, on m'appelait. Je n'avais pas le nom, c'est la vie. C'est pour ça que les gens ne savent pas. Que c'est la vie. Elle joue depuis. Je faisais déjà aligner plusieurs albums. De plusieurs comédiens. Mais je n'avais pas le nom, c'est la vie. Sous des pseudos différents tout le temps. Il n'avait pas encore vu la Côte d'Ivoire. Non, non, pas du tout. C'est la Côte d'Ivoire qu'on joue avec son nom propre. Si tu veux. Le nom, c'est la vie vient d'un album qu'on a fait avec... Big Mami. Big Mami. Celui qui faisait la voix de Safaria. Après, il y a eu un album. Hey, mon beau beau Jomo, c'est vrai, mon beau Jomo. Ramène-moi au village. C'est la vie, oui, ramène-moi au village. C'est la vie, parce que... C'était Sylvie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça que j'ai gardé le nom. C'est la vie. Quand tu ne voulais pas épouser... Quand tu ne voulais pas épouser... Jean-Claude. Jean-Claude, vraiment, mon beau fils. C'est la vie. D'où le nom, c'est la vie ? D'accord, je comprends, mais je ne savais pas. Maintenant, tu sais non. Oui. Et depuis que tu es Sylvie, as-tu l'assurance que tu ne vas jamais mourir ? Je ne sais pas. Je me dis que même si je meurs, je vais mourir sans mourir. Je pense que tu comptes beaucoup les barèmes. Il y a eu zéro mort. Alors, ça fait donc combien de temps que tu es dans ce métier ? Si je dis 96, comment ça comptait de 96 jusqu'à maintenant ? 21 ans. Jusqu'à maintenant. 21 ans. Et moi, mon évolution solo, c'était je crois en 2002. Donc j'étais à la maison comme ça, je jouais avec le président Chop. Dans 2001, si j'ai bonne mémoire, je lui ai dit, Tonton, moi je vais faire mon album solo. Il m'a regardé comme ça. Elle me dit, quand la poule aura les dents. Ce qu'il ne fallait pas dire. Quand il m'a dit ça, ça fait bing ! Le booster. Tu as dit, tu vas voir, la poule va voir les dents. La poule va voir les dents. La poule n'a peut-être pas les dents, mais avec son bec, quand elle pique, ça fait mal. Très mal. Donc vous disiez que la poule n'a pas les dents, mais elle va piquer fort. Elle va piquer. Donc c'est comme ça que j'avais que ça en tête. Après, je suis allé, je travaillais avec Tany, Fingo, Tandandand, il y avait Tandandand. Il y avait Tandandand. Il y avait Tandandand. Après, pendant qu'on se préparait, Tandandand est décédé. Il restait plus que nous trois. On a fait un album, le Quatre du rire. C'était fin 2001, début 2002. Et après ça, j'ai fait mon album solo, mon premier album solo. C'était en 2002. C'était mon premier album solo. La même année, tu as fait deux trucs. Oui, oui, on a fait ça. Tu as travaillé. C'était Koga Moïse, l'ancien public. Ah, toujours lui. Koga Moïse, toujours à droite là. Voilà. Donc à qui je fais un gros bisou. Je ne profite pas de l'émission. C'est mon émission. C'est mon boutoir. Là, tu m'as invité. Donc tu restes tranquille. Je me dis à l'heure. Je veux. Tu attends pour toi. Je veux. Qui va aller faire mon émission ? Tu fais des émissions, les gens personnels. Qu'est-ce qu'un coup ? Contenaires de bisous. Donc, c'est lui qui avait produit mon premier album solo. C'était le truc de ma folie. Le titre, c'était ma folie. Le titre de la bombe. La folie ? Oui. Ma folie. Parce que j'ai un côté un peu folle, tu vois. Je ne savais pas comment j'ai le savon par moment. Mais bon. Je le découvre. Même ce que tu ne crois pas. Je salue tous ceux qui sont en bas là. Même si ce n'est pas mon émission. En 2000. Après, il y a... Pendant qu'on tournait, il y a Tom Yom. Tom Yom. Tom Yom. Qui nous a recrutés. On faisait le 10-12 sur sa chaîne. Mais c'est pas la chaîne, s'il te plaît. Non, est-ce que j'ai cité ? Si tu citais, tu allais me payer. Bon, je vais citer la chaîne maintenant. Oui. Je prends ta montre. Je te jure. Bon, Dinali. Je salue pas. Donc, il y a Dinali et son chéri qui nous a recrutés. On animait le 10-12. On a animé jusqu'à... Enfin, à un moment donné... Il y a la chaîne Canal 2 Internationale que je cite là-bas. Yes. Il nous a recrutés. Il nous a recrutés. Il nous a recrutés. Et puis, on a commencé là-bas. On a commencé à faire des skis. En même temps, c'est ton histoire. En même temps, c'est mon histoire. En même temps, c'est mon histoire. Est-ce que ce n'était pas difficile d'être la seule fille parmi ces loups? Parmi ces loups? Même dans la troupe de Chop, j'étais la seule fille. J'ai toujours été la seule fille malheureusement pour moi parce que c'était par mon avantage. entre les méchants loups quoi. Non, non. Ils étaient gentils. Parce qu'il y avait un skis. C'était un peu comme la famille, tu vois. Et puis, c'est moi qui le cuisinais pour... Non, non, non. Je comprends comment tu rachetais ta paix. C'est un problème. Si tu as les arrières, parce que c'est un regard que toi. Donc, pour l'instant, c'est lui qui rachète la paix. Est-ce qu'il a fait le mœuf ou bien? C'est ça? Non, non. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ton jour, tu avais eu du poisson. Tu as l'autre encore. Les chantage aux poissons. 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 Alors, tu as tourné au pays comme ça, au Cameroun, jusqu'en 2000, combien? Non, j'ai... Enfin, quand j'ai... Enfin, on a commencé dans la chaîne. J'étais avec les garçons dans le groupe Les One to One. Après, il y a le directeur qui m'a dit, mais je te vois travailler avec eux. Je vois comment tu joues. Je vois ta façon de faire. Est-ce que tu ne peux pas créer un truc propre à toi? Donc, c'est-à-dire arrêter d'être là... En bande. Les garçons. De faire du solo. Non. Donc, c'est parmi les garçons. Et même, quand je jouais... Quand je jouais, il y a... C'est après le film que j'avais tourné avec Manoula. Il y a même un chanteur. Je vais citer son nom. Markoubella. Je cite son nom. Markoubella. Qui avait dit... Il était... Je cite. Je cite. Parce qu'il sait qu'après, je l'ai boudé. Quand je le voyais, je ne le saluais pas. Il a fait quoi? 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 Donc... Travailler avec les garçons, c'était pas mon avantage. Parce qu'après ça, quand les trucs passés, c'était toujours moi. Il y a des gens qui me disaient. Mais pourquoi c'est toujours la fille là? Je sais qu'elle soit avec tous ces garçons. Non. Je sais qu'elle soit avec elle. Pourquoi ce n'est pas d'autres filles? Un jour, lui-même, il était dans nos studios et il a dit ça. quand je le voyais je le salue tout le temps je pouvais me saluer les gens comme moi je suis rancuinée j'ai même changé c'est très rancuinien quand je vois ça je comprends pourquoi les baigner haricots je n'ai pas encore mangé dans un jour il m'a dit parce que tu as dit que je me couche avec mes collègues quand je lui ai dit ça il dit mais c'était une façon de parler machin il s'est excusé le drapon était une hipote même si tu couchais tu couchais dans ton corps l'amour commence toujours par la jalousie oh tonton l'amour commence toujours par la jalousie oh mama l'amour commence toujours par la jalousie oh mama l'amour commence toujours par la jalousie oh mama tu m'emmènes de là tu m'emmènes de là tu m'emmènes de là toi d'arrière mon suisse tu m'emmènes de là donc l'amour a commencé par jaser non non j'ai pas dit amour j'ai dit pote on est amis il est du droit là je ne sais pas parce que depuis que je suis parti malheureusement on n'est pas du tout le pot que j'ai perdu tous ceux qui connaissent Marco Mbélade bien sûr qu'il est il était notamment sur la je crois qu'il était quelqu'un de très très gentil pour te donner ses infos il était sur la plateforme des droits de terre des mirements ce qui me rassure c'est qu'il vit encore bon Marco vit longtemps parce que moi j'ai viens de te trouver les droits de terre ce qui me rassure c'est que ça va servir pour tes droits de terre puisque tu as chanté aussi oui parlons maintenant de chansons tu as expliqué ta rancune avec Marco Mbélade non c'est pas forcément ma rancune je parle de la femme de la femme dans ce métier la femme qui habite dans ton corps quoi la femme non la femme artiste je sais faire le désir je sais être sérieuse parce que là c'est du sérieux parce que la femme artiste on a tendance certes il y a des personnes il n'y a pas de règles sans exception mais regardez le talent de la femme ne voyez pas tout de suite de cet côté c'est une femme la femme a autant de talent que l'homme il y en a qui ont peut-être plus mais le fait de on a peut-être on a peut-être si c'est dans un groupe il y a peut-être plus de non attends je ne sais pas encore donner la parole c'est moi qui est dans la parole ici non ici c'est moi dans la peut-être plus dans un groupe plus de talent mais le fait que ce soit femme et qu'on catalogue toutes les femmes on ne voit pas ça on met tout de suite de côté elle c'est elle c'est pauvre femme moi je suis féministe à fond à fond la caisse mais je ne sais pas pourquoi ça te choque mais quand on est que la femme a couché elle a accouché à un homme maintenant Thierry Ardisson est-ce que tu as accouché pour réussir ça c'est Thierry Ardisson il a accouché pour réussir non je te demande est-ce que tu as accouché pour réussir c'est Thierry Ardisson donc tu n'as jamais accouché pour réussir moi j'ai réussi parce que c'est un homme j'ai pas quand j'ai commencé je t'ai dit c'était comme un esprit familial puisque tous venaient me trouver j'étais plus comme la quand des gars parlaient des histoires de femmes on me prenait même plus comme une femme donc j'étais là il faut être Oga pouvait sortir en commentaire déjà comment il a failli sa copine ou casserole parce qu'après j'ai évolué avec Oga, Canto et Casserole on avait une émission Oga, Canto, Casserole Oga, Canto et Casserole que je porte toujours accueil que j'appelle de temps à temps ils sont là c'est énorme ils sont comme mes frères c'est même pas comme des collègues avec ces trois là donc quand ils faisaient le commentaire des filles un jour il y a Oga qui m'a dit tu es toujours assise à nous parler de nos choses de nos gouttes quand tu es naturel dis nous pour toi et tu avais dit et tu avais dit ton gars il lui fait comment dis donc et tu n'avais pas dit du choix mais non mais non si j'avais un gars il avait fait non il faisait quand même ou pas mais il faisait mais il faisait comment ? il faisait dans le bœuf fou il faisait ah bon ? il faisait si tu avais un gars qui ne fait pas ça c'est pas un gars Pauline, Pauline, tu vois ce que ta copine peut nous faire bon c'est bien c'est ça et dans ton premier album solo là est-ce que tu peux nous faire un petit sketch qu'il y avait dedans ? ouh toi mais non pour le premier album solo là non j'avais seulement comme c'était des c'était c'était sous forme de pièce donc j'avais fait un truc sur le blanc une fille qui voulait épouser un blanc mais fais nous non celui-là on ne peut pas le jouer on ne peut pas le jouer en sketch parce qu'on ne peut pas le jouer en one je peux expliquer donc elle voulait le blanc et le marabou lui a demandé de ramener les cheveux les ombres et tout elle a rasé toute la tête alors qu'on a demandé on a demandé la semence du blanc pour faire le truc le blanc calme elle a pris tout un fil d'eau elle a passé même une semaine à tirer elle a ramené ça dans deux grosses bouteilles c'est la tête des vaches ? c'est la tête des vaches alors que le marabou voulait seulement un peu mais là c'est le bœuf qui la traite tu fais donc voilà c'était il y avait ce sketch là dedans bon quel sketch que tu peux nous faire en solo là ? la fille s'il va nous amener à moi je ne sais pas non quand on parlait de blanc on va rester sur le sketch du mariage blanc ben voilà fais nous fais nous fais nous le sketch quand je suis arrivé ici là quand je me posais mes pieds dans ce beau pays je me suis dit allez c'est la vie prends ton destin en main ma cocotte il faut que tu bosses il faut que tu travailles du pour y arriver allez fonce trouve toi un bon blanc et surtout mari toi avec comme on dit chez nous que chauffe le temps que toi même tu vas taper bon j'ai rencontré Kevin 30 ans une belle fusion s'entendait bien son pied mon pied quoi la veille du mariage j'ai ma copine à la maison il vient à la maison il me dit franchement c'est la vie mais nous à l'intérieur c'est un arabe c'est encore quoi cette histoire là moi je veux un blanc je veux pas un arabe je veux qu'ils ont la peau blanche les arabes et moi je veux du blanc blanc du blanc africain du blanc quoi ? du blanc européen quoi pas du blanc africain c'est pas du blanc tu sais que non ils nous envoient avec leur couleur de peau là les arabes donc là j'ai compris que l'idéal pour moi c'est un homme beaucoup plus âgé français pur boeuf mi appellation qu'on en ait j'ai trouvé mon vieux colomb blanc Lucien Connard Connard avec un K c'était son âme de famille 49 ans et demi PAP après la partie avait un compte bancaire bien garni mon connard marchait avec une canne il avait un dentier il avait gardé son âme d'enfant il portait encore les couches j'ai quitté un continent pour trouver un incontinent et quand on a échangé le premier regard il m'a regardé comme ça il m'a séduit par ses mots oh la la comment t'es bien foutu ma cochon là j'aurais envie de m'en méfier parce que quand il s'est déshabillé maman il vient de pouvoir pour les dégrader j'ai quitté quand il s'est déshabillé je me suis retrouvé face à face avec l'anaconda regarde j'ai même pas posé la question là je suis peut-être que papa il était déjà dedans il avait une hyper séchéité il mettait le pilon dans le montier 12 fois par jour il s'est nourri bon le problème c'est qu'il avait la maladie d'Alzheimer un państwa après avoir fait l'amour il se rappelait plus du coup il le commence à chaque fois c'est un ancien soldat de la seconde guerre mondiale je crois justement qu'il confond mon corps au champ de tir il me prend partout partout où il y a des trous et quand il n'y a pas de trous il crée les trous comme le mental je suis sonné dans le mental d'espèce qui m'a fait c'est un fromage c'est qu'à beaucoup de trop beaucoup de fonds on va dit comme le tani vous savez ce qu'il a fait il a venu au pays pour le présenter la famille et le konar n'en faut qu'on a c'est vrai avec une année de 15 ans ma cadette qui venait tous les jours à l'hôtel du coup à proposer des matchs et des spécialisés en finition dans ce sud tu as eu la finition j'ai quitté finition je termine et il m'aura d'accord pour le moment je te donne ça à l'heure au pitié mon dieu il te donne ça pour le moment donc rassure-moi monsieur konar il est toujours venu au konar il est là konar on n'entend plus la question konar ah c'est pas possible j'ai été spectateur du bouvignon je pense que je vais éviter ma copine elle m'a posé une question c'était quoi la question est-ce que tu voilà non ça va bon donc monsieur konar est toujours venu le konar il est là il n'est pas encore fini déjà que tu prends tu crois que quand tu vas le toucher ses 11 là vont exploser derrière celui qui te touche voilà et comme tu as très peu de fou sur toi il a crié comme il a crié oh mon dieu il n'y a pas de truc comme le tamis jacques tu devrais avoir honte tu sais pourquoi tu devrais avoir honte oui j'ai honte de quoi d'être konar non de pleurer oui ça va vous savez beaucoup il est parfait au niveau je me dit qu'il n'est pas possible bon j'ai dit tu arrive en france dont ce sketch donc je suis venu en france de continuer dans le cinéma quand je te fais je crois que quand je devais débarquer là-même je devrais rencontrer je vais voir Alain Chabat 0,9 de son nom même si c'était de marre voisine que la maison de Jamel Debrouze ou Alain Shabbat, c'est quoi on va me montrer tout de suite. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi ça va marcher? Tu n'as pas cherché Alain Shabbat au bon endroit. Tu es allé dans un stade et tu es allé au Shabbat et tu es allé le trouver ici. Et Jamel Debrouze, Jamel Debrouze, tu es allé directement dans... Dans la bouse de vache. Tu es allé le trouver. Et Luc Bébé, tu es allé le trouver dans quoi? Dans Avatar? Dans les boutiques des chaussures. Donc c'est ça, tu arrives, tu débarques là avec tout, tu idéalises. Le rêve français quoi. Quand tu arrives même d'abord à la Gare du Nord du Passage, je vois les blancs qui demandent l'argent. Ils disent... Non, c'est que tu demandes l'argent. Ils disent, hey, les blancs, tu demandes l'argent. Tu es dans ton pays, tu demandes l'argent. Je savais que les blancs demandaient l'argent avant. Tu t'es dépassé. Mais attends, sans être dépassé. Non. Tu as vu beaucoup de blancs dormir dans la rue? Dormis dans la rue. Mais très peu de chiens dans la rue. Chez nous, on a les nangas beaucoup, les enfants de la rue. Ici, ils ont les SDF. Les papas de la rue. 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 Ils ne sont pas dans un parti politique. Ils dorment dans la rue. Ils sont des missiles fixes. Ils n'allaient pas comprendre. Ils sont dans la rue. C'est quelque chose. Ces langues, c'est ce qui te bam. Boum. Un coup. Tout de suite la rue. Tu t'es dit, mon dieu, mon idéal français en train de tomber, allo. J'étais aussi, je suis arrivé justement à la garde. Je vois les gens courir. Je dis, non, là, il y a une bombe. Ça, c'est sûr. Je couds, je couds. Elle dépasse même les gens. Il y a une dame en rouge qui court. Elle saute dans le train. Moi aussi, bam, je saute. Après, je dis à la dame, madame, la bombe est où? Je ne veux pas mourir. 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 Je ne veux pas louper mon train. Après, je me rends compte que j'étais déjà avec la petite carrière de parti. Tu ne savais pas que j'ai un coup pour achaper une région pour le train. C'est quoi votre histoire? Si tu marches, si ça part, tu ne vas pas prendre le suivant. Si tu casses ton pied là maintenant parce que tu es en train de courir, tu vas dire que tu meurs. Je suis arrivé quelque part à Paris, pas loin de la place de Bastille. Je t'ai trouvé en train de bagarrer. En train de bagarrer. Avec Blanc. Avec Blanc. Oui, oui, oui. C'était mon agent. C'était mon agent. Enfin, j'ai dit agent, agent, ça ritme. Donc, c'était mon manager. Oui. Les gens qui sortaient des problèmes avec mon ancien producteur. Enfin, on est au prud'homme jusqu'aujourd'hui. Non, parce que j'ai proté tout le monde. On peut dire son nom. J'ai dit que j'ai grandi avec les... Non, non, on ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom. Parce que moi, j'ai dit que j'ai grandi à Deido. J'étais à mes meurs amis, c'était les Bastards. Nous, on marche avec les timbres. Mofmide. J'ai dit que le roi de la quale avait fait ça. Je suis allé au tribunal. C'est au tribunal jusqu'aujourd'hui, depuis 2014. Après, elle vient, elle me dit oui, oui, depuis 2016. C'est pas grave. C'est la jeune qui dort. Un jour, un jour, on me donne ma chose. Je suis dans mes doigts. Que tu sois, que tu sois n'importe quoi. Blanc, noir, orange. Tu me dois, tu me donnes. D'accord. Ce jour, je ne sais pas, ta bagarre avec la blanche, c'est pas un problème. J'ai fini la barreau. Elle me dit oui, c'est la vie, on m'a dit que tu travailles bien. Déjà, c'est des dames des gens d'un théâtre à la Royal Factory à Versailles. J'ai joué, ils m'ont beaucoup aimé, ils m'ont apprécié. Et ils ont dit à la dame, tiens, c'est la vie, c'est Paris. Elle dit oui, je connais, c'est la vie et tout. Oui, bon, comme tu es un manager des gens, tu peux la manager. Parce qu'en ce moment, elle a rompu avec son producteur. Elle m'appelle. Elle me demande aussi, enfin, on prend rendez-vous et tout. Et puis, on commence, on signe un contrat. Vous connaissez les contrats des agents, c'est 5%. Si c'est toi qui ramène la personne, parfois ils peuvent même dire 10%, c'est en fonction du montant. Alors, moi, j'ai un producteur de la place qui m'aime bien, qui me propose souvent des dates. Alors, il me propose une date. C'était dans le 78, dans le projet. Dans le Parisien. Oui, pour lui donner le prix. C'était pour la Journée Internationale de la Femme. Oui, c'était combien au cachet ? C'était 1400 euros, c'était une date. 800 000 francs CFA. Vous voyez à Dolan combien ? Non, ici, il y a les charges. C'est pas pour être simple. Elle paie les impôts là-dessus. C'était une date, c'était une heure. J'avais fait une heure de spectacle. On me donnait mes 1400 euros. Il ne fallait pas dire ça. Même pour penser à Dolan que tu t'aurais une heure pourrer 800 000 francs. T'es mal barré ? Non, mais je ne sais pas. Ça dépend des endroits. Il y a des gens qui peuvent payer plus. Il y a des gens qui peuvent payer moins. Ça dépend de la personne. Et même, c'était un prix familial. C'était comme ça, c'était 1400. Et je sais qu'elle va prendre ses 5 %. Et c'est moi qui dis, écoutez, j'ai un agent. Je ne vais pas traiter directement avec vous. Je préfère que ça passe à elle. On l'appelle. Elle dit, oui, oui, d'accord, Masson. On parle. Je joue parce que c'est là. C'est pas après. Elle vient, je finis de jouer. On lui remet le chèque. Elle signifie le contrat. Elle a bien perçu l'argent, Masson. Et en plus du chèque, il y a les droits d'auteur. Donc, on ne compte pas. Ça n'a rien à voir avec les 5 %. Alors, je vais dans son bureau le lendemain. Je dis, bon, prends tes 5 %. Tu me donnes le reste. Eh bien, écoute, je fais prendre 25 %. Je dis, mais 25 %. Donne-moi. Tu es mon agent. Elle dit, non, j'avais dit si on vend le spectacle. Je dis, on n'a pas rendu le spectacle. J'avais dit si on vend même à hauteur de 3 000 € en montant. Tu peux prendre 25. Et même, c'est quelqu'un que j'ai ramené. C'est pas toi qui as ramené la personne. Elle dit, non, je prends 25 et on t'a fait. On a fait ci, on a fait les dossiers de presse. J'ai dit, ok, vas-y, prends le reste. Parce que je n'aime pas trop m'casse. Elle dit, prends tes 25 %. Tu me donnes le reste. Mais là, elle m'a dit, c'est bon, je ne vais plus te traiter avec elle. Je sentais déjà là. On a dit, ok, prends 25 %. Et tu me donnes le reste. Elle dit, d'accord. Elle fait les trucs, elle tient, on signe. Elle dit, bon, donne-moi. Elle dit, non, mais je vais te faire un virement. Elle dit, fais-moi un chèque. Moi, tu as un compte, j'ai un compte. Fais-moi un chèque. J'ai dit, je vais au Cameroun. J'allais au Cameroun le lendemain parce que j'avais un spectacle là-bas. J'ai dit, je voyage demain. Elle dit, donc, promis, je te fais le chèque. Il dit, ok, j'ai des juges avant qui va prendre des prélèvements dans mon compte. Qui vont passer ? Qui vont passer. J'espère que tu vas faire le virement. Elle dit, oui, j'arrive au Cameroun. Je consulte, enfin, je consulte mon son. Tu vois, qui n'a pas fait le virement ? Elle dit, j'avais déjà fait une semaine au Cameroun. Je l'appelle. Elle n'écoute plus. Le jouet, c'est que je rentre. Elle vit 480 euros. Ensuite, c'est moi qui ai mis pris les 25 %. En fait, une personne qui va faire l'envers. Elle a fait 480 euros. J'arrive, je l'appelle. Elle n'écoute plus. J'envoie, mais c'est ça qui m'a mis. Donne-moi mon argent. Ben, j'ai pas d'argent. J'ai des soucis d'argent pour le moment. Tu vas attendre un peu. Alors là, mon croix a commencé à gonfler. J'ai dit, heu ! Donc, j'ai dit que c'est la vie devenue le tam-tam. Tout le monde va taper. J'ai dit, j'ai envoyé un message. J'ai dit, maman, si tu es sage et partout, tu me vois, fuis. Tu vas faire mon code et ta mère va se réveiller sur toi. Tu vas pas me reconnaître. J'ai envoyé ça par SMS. Elle n'a pas répondu. Donc, j'ai mon méteur en scène qui m'a dit, qui m'a donné l'adresse de là où elle devait se trouver ce jour-là. Quand j'ai débarqué, je suis entré. Je l'ai vu, elle était assis. J'ai tapé son dos. J'ai dit, donne-moi mon âge. Elle se retourne. Tu l'as dit, maman, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai apporté le dos. Elle se retourne. Ah, ben, tiens, c'est la vie, t'es là. J'ai dit, oui, je suis là. Donne-moi mon âge. Elle dit, ben, j'ai pas d'argent. Elle était avec son directeur artistique. J'ai pas d'argent. Le bar dessus, il ne savait même pas ce qu'il se passait. Il disait, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, c'est la vie, tu t'assois avec nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai dit, je ne suis pas venu m'asseoir. Je l'ai vu mon âge. Je l'ai vu au patron du lieu. Je l'ai dit, patron, là où il y a sagat, sagat dans votre... J'ai dit au patron, aujourd'hui, il y a sagat, sagat chez vous. Parce qu'il y a une personne qui a volé mon agent, qui est dans votre lieu, là. Demandez-lui de sortir. Il dit, non, mais on ne peut pas demander à un client de sortir. Je dis, tant pis. Demandez-lui de sortir parce que ça va chauffer. Mon clientement a traversé le plafond. Là, ce n'est que le contentement, c'est le nerveusement. Tu es déjà à l'Académie française, ce jeu pour créer des mots ? Ouais, je suis devenu papier au Montalguignac. J'ai vu les mots sauter, ne blaguez pas avec la blague. Ah, la blaguez ! Donc, quand j'ai dit ça, il dit, non, vous avez un problème à appeler la police. J'ai appelé la police. Oui. La police me dit, non, il ne peut pas intervenir tant qu'il n'y a pas d'incident. J'ai dit, il faut sauver l'incident. D'accord. Donc, quand j'ai dit ça, j'étais là, il me chauffait. Le vigile m'a dit, maman, pardon. Vous ne pouvez pas... Il y a des clients, il y avait que... C'était blindé, hein. Il y avait un spectateur, c'était blindé. Il était là. La seule noire qui était là, c'était moi. Et c'était celle qui voulait bagarrer. Tu as dit, tu lui as dit, on sort. Comme le vigile était aussi, un noire, il a dit, ma soeur. Je lui ai expliqué le problème, il a dit, ma soeur, tu as raison. Mais, attends, attends devant la porte. J'ai dit, même si le spectacle finit à 5h du matin, je vais rester ici, elle ne bouge pas. Et là, voilà, qu'elle est sortie pour fumer. Donne-moi mon argent. J'ai dit, donne-moi mon argent. Ah ben, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, oh, voilà. Tout le monde, les gens sont faits par la fenêtre, on les regardait. J'ai crié, ouh là. Comme moi, je suis sympa. Comme, comme à toi, là, elle criait. Non, parce que franchement, moi, je suis... J'arrive là, je t'explique ce que je suis en train de faire ce jour-là. Je suis en train d'aller chez Cathy Renoir, hein. Cathy qui chante avec Henri Dikong, c'est la vie, la vie, tu vois. C'est curieux. C'est la vie, tu vois. C'est curieux quand même, hein. Je vais chez Cathy qui chante, c'est la vie. Et je tombe sur Kiyahu dans cette bagarre. C'est la vie. Et c'est une renouance. C'est une renouance. Non, 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 non. Non, j'ai d'abord crié. Ouh, là, 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 là. J'ai dit que tous les gars sortaient de la maison. En plus, c'est un point où c'est yap. Et c'était l'été. C'était l'été. Que les blancs, ils sortaient le gap à l'oeuf, l'été. Et personne ne venait séparer la bagarre. Il n'y avait que son diéta, qui était là lui aussi. Elle avance, elle va à gauche, je suis derrière elle. Elle est folleuse. Elle va à droite. Elle dit, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Je dis, je veux mon argent. Elle est fou. Et comme on dit en France qu'il y a le cas de légitime défense. Donc, à temps qu'elle te donne le premier tour, quand elle a donné le premier Kourung, C'est là où vous voulez.